L'histoire du réfugié espagnol Interview de monsieur Vera Pourquoi y avait-il des réfugiés espagnols à Iso ? Alors pour parler des réfugiés espagnols, on va revenir un petit peu en arrière, on va revenir au début de la guerre. Au moment de la mobilisation, en 1940, quand les Allemands ont envahi la France, les soldats français ont été mobilisés. Donc les soldats français, ça a été qui ? Ça a été les jeunes de 20 ans. Donc toute la classe qui avait 20 ans a été mobilisée par l'armée pour partir au front. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à Iso, c'était un village où il y avait une grosse industrie de la chaussure. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé quasiment sans ouvrier. Donc les entreprises ont dû tourner en ralenti, mais en même temps, il fallait que l'économie française continue de tourner, l'économie du village aussi. Donc ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'Espagnols, des Espagnols déjà étaient en France parce qu'ils fuyaient le régime de Franco, le dictateur espagnol à l'époque, il y avait une guerre civile, vous l'avez vu dans vos cours. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ces gens sont venus travailler dans l'usine, les familles les ont accompagnés, ils sont venus en France, donc ils sont venus en particularité un petit peu de partout, mais à Iso, et ont pu renforcer les ouvriers manquants. Et donc voilà un petit peu pourquoi on a retrouvé en 1940, donc dès le début de guerre, des Espagnols en France, afin de compléter les effectifs d'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé du coup dans le café ? Alors ce qui s'est passé, c'est que justement, comme je vous l'ai dit, ces Espagnols, ils fuyaient un régime de dictature. Et donc quand ils étaient ici, ils étaient en clandestinité en fait. Seulement l'Allemagne, ami de Franco, a travaillé pour l'Espagne. Ils ont essayé de retrouver les Espagnols qui se cachaient en France. Et donc à Iso, il y avait cette famille d'Espagnols qui s'était cachée aux Granges, en face d'un ancien café. Le café n'existe plus aujourd'hui dans le quartier des Granges, c'était le café de la nénée de Coindé. Et donc cette famille habitait juste en face. Et un jour, il y a des véhicules allemands qui ont commencé à arriver sur Iso, et une dame, Madame Gullon, est descendue en courant jusqu'à la maison qui était en face du café Coindé, donc cette maison où il y avait donc les Espagnols. Et puis elle est venue les avertir que les Allemands étaient après recherchés justement les Espagnols qui avaient fui le régime de Franco. Donc à ce moment-là, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est enfui à travers les bois, en direction de Beaucroissant, pour vous dire un petit peu, dans la colline, au niveau du quartier de la Rivoire. Il y a un endroit qui s'appelle Coubleville. Il est allé se cacher dans une cabane. Son épouse, elle a sauté par le fenêtreon à l'arrière de la maison. Elle s'est cachée dans une maison voisine. Et le bébé a été récupéré par la nénette Coindé qui tenait le bar juste en face de leur maison. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Allemands sont arrivés. Évidemment, plus personne dans la maison. Alors les Allemands se sont dispersés sur le quartier. Et donc, ils ont commencé à fouiller les maisons et puis ils sont entrés dans ce bar. Et dans ce bar, ils ont fait passer seulement un message. Ils ont fait comprendre à la nénette Coindé que si ce réfugié espagnol ne se rendait pas, il y aurait sûrement de grosses représailles. Tout doucement, ils ont requitté les lieux. Et ensuite, la nénette Coindé a fait savoir aux réfugiés espagnols qu'il serait souhaitable qu'ils se rendent pour éviter qu'il y ait des représailles contre sa famille et éventuellement contre le village. Pourquoi la femme espagnole ne s'était pas cachée avec son mari ? C'est difficile de le dire, on peut supposer. Alors on peut supposer une chose d'abord, c'est que si elle avait dû fuir avec son mari, il aurait fallu fuir avec le bébé également, ça aurait été compliqué. Deux personnes, même deux personnes, seulement deux personnes pour se cacher, c'est compliqué. C'est plus difficile de cacher deux personnes qu'une seule. Donc voilà. Après, c'était le mari qui était recherché. Ils avaient peut-être espoir justement que les Allemands, ne trouvant pas le mari, ne s'inquièteraient pas plus du reste et ne chercheraient pas forcément sa femme. Comment s'est terminé cet événement pour la famille espagnole ? Alors pour la famille espagnole, comme je vous l'ai dit, la patronne du bar qui était la nénée de Coindé avait fait savoir aux réfugiés espagnols qu'il fallait qu'ils se rendent pour éviter les représailles. Donc c'est ce qu'il a fait. Alors je ne peux pas vous dire un jour, deux jours après, je ne sais pas quand, mais enfin il s'est rendu. Il a été emprisonné à Grenoble et bien plus tard, il a été relâché. D'accord. Donc on peut dire que pour cette histoire à eux, l'affaire s'est bien terminée puisque le bébé a été sauvé, l'épouse n'a pas été inquiétée et le réfugié espagnol, malgré l'enfermement qu'il a subi pendant quelques temps, il a pu en sortir. D'autres questions ? Non, non, non.